bonjour et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui nous allons commencer un peu à fabriquer des articles pour la fête de noël qui va bientôt arriver en deux temps trois mouvements ce sera bien là et je vais vous faire ce tuto pour vous aider à fabriquer ce petit on va dire c'est pour accrocher dans le sapin une petite accroche comme ceci donc ici moi je l'avais réalisé avec ces papiers avec le sapin est là et j'ai fait en fait pour les enfants pour qu'ils puissent l'accrocher au sapin et avoir un petit mot à ouvrir pour leurs parents donc un côté papa un côté maman pour leur famille leur dire des petits mots comme on aime bien les entendre lorsque c'est noël donc moi voilà je vais faire ça avec des enfants donc aujourd'hui je vais vous je vais vous l'expliquer à vous aussi on va le faire d'une autre façon donc pourquoi pas on peut très bien l'accrocher comme ceci dans le sapin et à l'intérieur vous pouvez aussi mettre les petits mots pour toute la famille mais nous allons le faire avec une autre décoration voilà et à l'intérieur ici vous pouvez très bien glisser un petit paquet de bonbons ou ou un petit présent pourquoi pas un petit collier ou quelque chose dans une pochette si vous achetez un petit bijou vous pouvez le mettre dans une pochette transparente ici au milieu et en l'ouvrant vous pouvez très bien l'agrafer ici en dessous du papier pour pas qu'on voit l'agrafe et suspendre ceci dans le sapin pour faire des petits cadeaux en fait après l'utilisation elle peut être multiple et puis ça donne pas mal d'idées alors pour réaliser ce cette petite accroche de noël on va l'appeler aujourd'hui je vais utiliser donc le papier merveilleuse réjouissance donc vous voyez c'est un lot comme ceci de papier de noël je vais utiliser aussi donc le set de tampons ici magie et merveille pour pour faire la petite décoration ici devant avec la découpe qui va avec le set de tampons donc voilà la découpe vous pouvez découper avec votre big shot des petits bons des petits branchages le le petit le petit cerf et voilà tout ce que vous avez tamponné ici avant donc ces produits se trouve dans le catalogue de noël ici quand on ouvre à la page à la page 31 donc ici vous avez le papier qui est en ce moment jusqu'au 31 octobre en réduction de 15% et ici vous avez le lot tampons plus ce que je vous ai montré là les découpes ou alors vous pouvez très bien acheter le set de tampons tout seul et faire la découpe à la main donc le set de tampons se trouve à la page 32 magie et merveille donc voilà où vous pouvez trouver je vous rappelle que si vous avez besoin d'un catalogue papier faites moi un petit message et je vous l'enverrai voilà donc après je moi je vais utiliser donc du rouge un morceau de de cardstock rouge et j'ai pris donc dans ce papier ici merveilleuse réjouissance je j'ai trouvé ce petit ce petit papier avec les grelots et avec le le hou que je trouvais vraiment sympa vous voyez à chaque fois vous avez deux côtés j'ai utilisé ça ça il vous faudra un petit peu de paillettes pour faire le branchage ou un petit papier d'or d'or ou argenté pour dire de faire le petit branchage bon ça après c'est vous qui prenez votre papier et je vais prendre aussi ce petit ruban là pour pouvoir l'accrocher alors on y va donc pour réaliser cette petite accroche déjà on va prendre un cardstock uni qui va faire 15 cm sur 15 cm donc c'est carrément un carré de 15 sur 15 on va le plier en deux donc quand moi je quand je vais le faire avec les enfants ils vont carrément faire en origami ils vont plier comme ceci mais là on va on va prendre notre matériel que ce soit bien bien droit donc vous allez mettre votre pointe là bas au bout donc vous mettez votre pointe là bien calé et l'autre ici bien aussi au coin pour que ce soit bien bien droit on ferme tout doucement et on va plier on va pas couper on va plier donc on prend le gris voilà donc là j'ai plié mon papier comme vous pouvez le voir en diagonale donc ce patient diagonale nous allons le plier donc ça va être plié en deux comme ceci ensuite vous allez reprendre votre coupe papier ici vous allez mettre la pointe vers le bas et la ligne droite en haut vous allez vous placer à 14 cm bien calé à 7 d'abord à 7 et à 14 on va procéder dans l'ordre donc à 7 cm on appuie bien ma 6 pour que les plis soient bien marqués 7 cm et 14 je mets la pointe ici à 14 ensuite vous allez le tourner comme ceci vous allez vous mettre bien au bord vous allez vous mettre sur un centimètre ici donc ici vous avez les autres guides sur le papier stampin up vous placez bien un centimètre vous tenez ou alors vous mettez un washi tape ou quelque chose pour tenir le papier si vous n'êtes pas sûr de vous vous qu'elle est bien et on plie encore voilà donc ça vous fait un pli ici dans ce sens comme ça on va placer à 7 à 14 ensuite on le place comme ça ou dans l'autre sens et on fait un centimètre tout du long quand on a terminé ceci on va poser comme ça le papier sur le plan de travail on va l'ouvrir et on va commencer à plier ici le pli tout du long à 1 cm comme ceci on appuie d'accord on retourne le tout on fait la même chose de l'autre côté donc là le pli est moins bien marqué puisque le papier était double et bon normalement si vous avez bien appuyé appuyé tout à l'heure ça doit bien se marquer donc on a fait je rappelle des deux côtés on ouvre le tout et ici vous avez vos plis à 7 et à 14 donc vous pliez vos plis qu'on les voit à peu près ici celui à 7 en voici un et de l'autre côté donc vous vous trouvez avec ceux ci maintenant vous allez plier donc vous retournez vous avez la pochette vous retournez vous pliez dans le milieu pour dire que le pli se fasse bien une fois vous retournez et maintenant on va plier ici hop d'un côté on marque le pli et de l'autre moi c'est pas bien ce que je fais normalement les plis je devrais les faire avec mon plioir ce serait mieux ça marquerait mieux les plis c'est mon défaut j'utilise jamais ce que j'ai dans mon dans mes dans mes affaires voilà comme ça ça va comme ceci ici donc il faut bien plier comme ça voilà et on obtient ceux ci donc ici il faut bien que ça remonte ici votre pli remonte comme ceux ci ici nous allons le tenir bien face à face et maintenant nous allons pouvoir faire un trou alors je regarde non je dis des bêtises le tour en pas le faire tout de suite parce que d'abord il faut coller le papier donc on efface on recommence on le laisse comme ça on fera le toi après donc vous prenez votre papier que vous avez choisi pour la déco et vous allez commencer à faire deux morceaux de cinq sur cinq centimètres qu'on reprend son coup papier cinq centimètres sur cinq en fait on refait deux carrés alors si on n'a pas de coupe papier ce que je vais faire faire aux enfants ils vont carrément prendre le papier et plier la diagonale pour couper ensuite avec le ciseau mais nous comme on est équipé autant profiter donc fait la même chose que tout à l'heure on cale bien son papier on le met bien ici à la pointe et cette fois ci on va prendre le coupé pour couper comme ceux ci en diagonale donc on va obtenir on fait la même chose avec notre autre morceau de 5 sur 5 on va obtenir quatre triangles faut juste que ça bouge parce que comme c'est petit ça bouge alors si vous pensez que ça bouge vous mettez un petit plutôt un petit washi tape hop que du du scotch parce que du scotch après ça va abîmer le papier donc j'obtiens quatre petits triangles que je vais venir ici avant de tout coller on va venir ici mettre nos quatre triangles donc un dans le bon sens parce que c'est pas plus mal deux trois et quatre voilà donc on va s'atteler à coller tout ça comprend de la colle où moi j'ai des la colle comme ça compose c'est plus rapide directement sur le papier alors vous les mettez bien au milieu en fait pas comme moi ce que j'ai fait un petit louper du mal à trouver le sens bon que je vais réussir à trouver le sens et voilà c'est bon moi c'est bon c'est que c'est de là au de l'eau pour chaque fois je le prends l'envers ça colle bien au dos par contre ici donc on a décoré nos quatre 1 2 3 4 maintenant on va pouvoir ouvrir le tout cette fois ci je vais prendre de la bricole je vais arrêter de me battre avec avec mon petit rouleau là donc vous allez mettre de la colle ici dans le creux en l'ouvrant vous fermez à côté si la petite pointe ici vous avez vu qu'elle se plie parce qu'elle est un peu longue on coupe un peu c'est pas grave et on vient le coller ensuite on en met ici et on vient coller aussi idem on va prendre un petit chiffon pour essuyer du coup tu m'en vais se décolle le truc hop on appuie bien comme ça ça va éviter que ça s'ouvre ce soit collé voilà donc on referme ça commence à prendre forme voilà maintenant nous allons faire deux papiers ici de quatre et demi sur quatre et demi cette fois ci on va pas les couper en diagonale bien sûr on va venir ici pour la déco moi là j'avais pris un autre papier dans les tons jaunes parce que j'avais un petit peu de jaune ben moi je veux faire pareil je vais prendre un autre pas de fin un autre papier pour que ça contraste sinon j'ai peur que ça fasse trop uni après vous faites comme vous voulez moi ici du coup je vais utiliser l'autre côté de mon papier et je vais faire quatre et demi sur quatre et demi donc j'en fais deux alors je me demande si celui ci serait pas déjà pas mal oui ça ça fait pas perdre de papier donc vous faites deux fois quatre et demi sur quatre et on va venir les coller ici tout simplement donc ça ça peut être une petite petite chose de noël que vous pouvez très bien faire avec vos enfants que vous avez vous ayez ou pas le coup de papier c'est possible après de faire en origami et de tout couper à la main c'est c'est plus complexe mais c'est possible moi je vais faire comme ça avec des enfants voilà parce qu'on n'a pas on n'a pas toujours le matériel qu'il faut sous la main et puis je pense qu'ils vont bien se débrouiller ils vont surtout le faire eux mêmes et ça ça va leur plaire et à l'intérieur ils vont pouvoir mettre des petits mots pour toute la famille des petits mots gentils pour noël pour être sûr que le père noël passe voilà et de l'autre côté et de l'autre côté là je préfère la colle liquide parce que si je me plante un peu je peux le bouger donc c'est pas comme les autres ici parce que là celui du haut faut vraiment bien qu'ils soient bien bien au milieu donc on en est là maintenant on va pouvoir ici bien juxtaposer et faire un petit trou en prenant les deux à la fois avec votre pince à trous ou ici moi j'ai la croque d'ail donc à faire on essaie de faire au milieu voilà et ici on va pouvoir insérer un petit ruban il en faut pas beaucoup on plie comme ceux ci en deux moi je fais toujours comme ça après on fait comme on veut et on le passe dans le trou enfin on essaye de le passer dans le trou parce qu'il faut passer les deux voilà et après pour passer les deux petits morceaux ici bleu 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 à l'intérieur de votre boucle et vous tirez ça vous avez une belle petite chose et on va prendre un ciseau qui coupe bien vous les couper ici un peu en biais ça fait plus non moi j'en fais toujours un plus haut que l'autre pourquoi c'est une manie voilà maintenant on va s'atteler à décorer un petit peu le devant donc ici j'avais mis d'un côté un sapin que j'avais fait direct avec une perfo et ici un petit chapeau noël bon on voit pas trop parce que c'est rouge c'est rouge donc on y go alors moi là je vais prendre donc mon set de tampons que j'avais envie de tamponner donc voyez ici je n'ai même pas encore préparé on va faire un sens vous allez voir quand vous achetez des décès de tampons chez stampin up vous avez encore un petit peu de travail vous obtenez les sets de tampons comme ceci vous les détachez moi ici j'ai pris le rond là vous enlevez la pellicule ici vous avez la petite fiche avec les autocollants vous enlevez ici la pellicule aussi vous venez avec votre produit alors là cette fois ci vous faites bien attention que ce soit dans le même sens donc en général j'ai toujours une petite réflexion donc c'est comme ça vous le posez tiens ça va mieux et on va venir ici le mettre bien au dessus on appuie et quand on fait ça ça se décolle et ceci mois après alors soit vous les remettez dans les trous et vous faites ça tout partout voilà soit vous voulez coller ici à l'intérieur de votre boîte c'est comme c'est comme vous voulez voilà comme ça au moins vous aurez vu alors mon petit rond je le vais prendre un bloc on le colle là je vais prendre du papier blanc la petite mousse pour pouvoir tamponner pour que les tamponnages soit plus joli et puis je vais prendre du rouge de l'encre rouge bon là c'est ma déco à moi après vous mettez ce que vous voulez dessus ce que vous avez comme tampon des décorations voilà moi c'est marqué fabriquer au pôle nord transport par traîneau livraison prioritaire fabriquer voilà je trouve ça rigolo et après je vais prendre donc là dedans j'ai les petits ronds qui correspondent pour pouvoir découper voilà je vais prendre ma big shot à la pousse tout là hop et on prend l'engin la big shot donc ici c'est toujours l'ancienne je vous rappelle que il y a une nouvelle big shot qui est sortie mais bon je ne l'ai pas encore j'attends que moi ici ma big shot elle soit elle est encore pas mal puis j'attends un peu mais bon je pense l'acquérir un jour et hop hop ça craque j'aime bien entendre peut-être qui craque maîtrise le papier et ça m'a découpé le rond donc ça on range un peu d'alaches et je vais voir un peu comme je peux faire dans ça alors je perds pas surtout je vais venir ici le mettre devant comme ça d'un côté comme ceci donc je vais prendre je vais prendre rien du tout je vais coller à moitié là pourquoi hop ici est ce que ça doit être collé la colle que là je reviens ici devant et je vais le coller voilà maintenant on va faire les petits les petits tags là les petits mots alors ça il faut que je retrouve bon bah c'est pas la peine que je cherche ça passera plus longtemps je vais regarder donc si vous voulez faire des petits mots à l'intérieur vous prenez des papiers de 6 cm sur 8 6 sur 8 alors là j'avais pris blanc soit vous prenez des blancs comme moi direct vous allez écrire direct dessus j'avais tamponné puis les enfants vont écrire coucou maman je serai seul sur nous et soit vous prenez du rouge ou une autre couleur là moi je vais prendre du vert donc je vais faire la structure comme ça en vert et je vais revenir avec un petit bout de papier blanc on va le finoler c'est pas qu'il était pas joli mais bon moi comme je vais m'adresser à des enfants depuis qu'on n'a peut-être pas tout le monde finolé donc j'ai pas j'ai pas fait dans le compliqué voyez vous et aujourd'hui je vais quand même finoler un peu plus donc vous allez prendre je vais faire en vert je vais prendre ce vert 6 sur 8 j'ai dit donc on fait on y va 8 cm sur 6 et comme ceci j'en fais 2 en général quand on fait un mot pour maman on fait un mot pour papa ou on peut faire autre chose on peut marquer joyeux noël à tous après moi j'ai pensé à ça pour les enfants vous avez pas mal d'utilité donc j'ai mis 6 sur 8 ici donc là maintenant pour faire ça j'ai pas je me suis pas mis la rate au courbouillon j'ai passé mon petit papier ici c'est à dire que j'ai réfléchi à des choses pour que ce soit fait facilement sans trop voilà j'ai passé mon papier dedans j'ai retourné j'ai pris un un crayon gris comme on dit chez les ch'tis mais vous c'est un crayon de papier un crayon de papier et ici j'ai fait hop hop que ça épouse bien de chaque côté après vous prenez votre ciseau et vous coupez sur votre trait bon voilà il ya peut-être d'autres manières de le faire mais bon là c'est facile c'est rapide et on va faire les deux pareil donc cette fois ci je vais prendre mes deux je fais le petit trait je serai sûr qu'ils sont tous les deux pareils et je coupe et comme ça je vais me je me retrouve bien avec mes deux papiers donc comme je vous disais ici moi je vais faire ce qu'on peut pas écrire là dessus on est d'accord c'est quand même foncé donc ici je vais refaire un petit papier blanc qui va faire je vais les calculer vous 6 donc il va faire 5,5 et je vais l'arrêter ici donc je prends la mesure 5,5 sur ah bah tiens on va prendre 5,5 sur 5,5 on va prendre du papier blanc blanc de blanc blanc de 6 sur 6 c'est ça que j'ai dit non 5,5 sur 5,5 alors 5,5 donc là je coupe avec mon coup de papier 5,5 sur 5,5 et je vais venir les coller ici et je me trouvais avec un petit bord à peu près de 2,5 cm pour que ce soit plus joli vous allez faire pareil des deux côtiers dans la vidéo je vais faire qu'un point que ça dure 3.50 voilà alors ici moi j'avais écrit joyeux noël alors soit vous avez un petit joyeux noël ajouté moi ici sur mon set de tampon bah tiens on va dire que je vais mettre je vais glisser pour mon petit projet on va dire que je vais glisser un petit collier que je voudrais offrir un petit collier à toutes les dames qui sont là à ma fête de noël donc je vais prendre ici sur le set de tampon magie et merveille je vais prendre pour 2 donc comme ça vous allez pouvoir voir une chose de plus qu'on peut faire avec ce tampon donc je recommence comme tout à l'heure là ça va faire deux fois cette fois ci vous allez savoir comment faire je fais ça je prends ça j'enlève la pellicule je pose et bon là je suis aidé par la forme alors surtout c'est côté comme ça qu'on colle voilà je ferai le reste quand j'aurai cinq minutes comme dirait l'autre on va reprendre un petit bleu acrylique plus petit cette fois ci on va prendre un verre sapin il n'est pas bien bon on est bien droit à l'endroit et je vais venir ici sur mon petit papier blanc que j'ai collé donc je mets pas au milieu je pas babage je vais le mettre ici voilà et imaginons que j'ai envie d'offrir ce petit cadeau à tendinette pour là je pourrais écrire avec un stylo c'est pas bien je pourrais écrire attendez il y a d'autres choses qui existent dans le commerce c'est quand même plus joli un mais bon c'est pas que je suis pressé les petits stylo gold la or dont tendinette on va on va faire semblant que l'aurait écrit avec ça de pas de prisca voilà je vais venir glisser ça ici après je vais l'accrocher au sapin je vais mettre un petit mot à tendinette ici à l'intérieur après j'ai encore l'autre côté si je veux lui mettre un petit mot donc ici je vais faire pareil je vais mettre mon petit papier blanc comme j'ai fait là donc alors à son petit mot tendinette et à l'intérieur je vais venir avec mettre mon petit collier dans une petite pochette transparente bien bien collé et je vais venir ici le placer à l'intérieur et je vais le mettre au sapin comme ça mes convives on peut leur dire d'aller voir dans le sapin qu'ils ont un petit cadeau et ils ont tous si on veut faire des cadeaux différents ou pas ils ont tous tous leurs noms voilà ça ça peut être une idée donc voilà ma déco mon petit truc de tendinette après bon bah c'est vous qui qui en fait ce qui est j'ai trouvé ça sympa c'est qu'on pouvait on pouvait en faire un peu ce qu'on veut le mettre dans le sapin et trouver trouver une petite utilité donc voilà moi j'ai décoré comme ça après je vous avais dit de prendre un peu brillant parce que je trouve que là ça manque de brillant alors bah soit vous prenez moi là je vais prendre un petit parfum parce que bon voilà ma vidéo elle va durer un petit peu trop longtemps c'est pas le but de toute façon c'est vous qui allez faire la déco je prends n'importe quel petit parfum avec des branchages et puis ici je vais venir le coller ici je vais prendre un petit tout est petit chez moi c'est vrai qu'il est petit un glue dot je trouve que c'est ça les deux dots c'est des petits points de colle que je vais venir ici mettre sur le derrière non réfléchis sur le devant voilà des fois il faut réfléchir sur le devant pourquoi parce qu'il va venir se glisser derrière je vais appuyer avec mon doigt et voilà après j'aurais pu prendre doré puisque ici mon petit filet est doré au lieu de prendre couleur argent j'aurais pris doré mais bon je vous fais confiance vous allez pouvoir faire votre propre déco alors si vous faites des choses derrière cette vidéo vous pouvez le poster en dessous comme ça je vois à peu près ce que vous avez fait et je vois votre déco voilà et bien voilà mes deux mes deux façons de faire donc je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça vous fera une peu pour vous une petite idée donc cette vidéo là en fait je l'avais vu par contre c'était une allemande donc voilà je parle pas allemand mais j'avais passé repassé sa vidéo et j'ai réussi à refaire mais j'ai oublié son nom je vais la rechercher puis si je la retrouve la mettrai en dessous voilà je me suis aidé de de son tuto et j'avais changé quelque quelque chose de trois bricoles voilà mais bien je vous remercie je vous souhaite une bonne création avec vos petites choses de noël avec vos enfants ou pas les adultes je remercie je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt au revoir